R.C.F. François Montagnon, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de la publication Église de la Nièvre, qui nous donne ce rendez-vous sur les ondes d'R.C.F. pour nous raconter le sommaire de son numéro à paraître. En l'occurrence, cette fois-ci, il s'agit du numéro du mois de mai 2019. Édition du mois de mai, tout à fait. Alors, quelle est la couverture pour commencer ? Alors, en page de couverture, il y a la photo du nouvel hôtel du chœur gothique de la cathédrale. C'est la célébration eucharistique. Les rites ont été faits et donc il y a la consélébration avec beaucoup de lumière dans le chœur. Ça fait une belle page pour ce numéro. Et ça enchaîne avec l'édito de notre évêque ? Oui, donc le titre qui a été donné à cette couverture, c'est « Pierre vivante ». Et puis, comme d'habitude, on indique le dossier qui portera sur la Bible et patrimoine de l'humanité. Alors, un premier grand chapitre dans cette publication qui concerne le diocèse de Nevers. On commence avec quelques pages consacrées aux élections européennes qui approchent en ce mois de mai. Voilà, il y a un communiqué des évêques au sujet des élections à venir et pour rappeler que les élections doivent bien traiter des questions européennes et non pas des questions intérieures, de s'intéresser à l'avenir de l'Europe, pas seulement notre peuple, mais les différents peuples qui constituent aujourd'hui l'Europe. À côté, il y a un compte-rendu de l'Assemblée des évêques de France donnée par notre évêque. Et on trouve les cinq points qu'il a exposés avec particulièrement ce qui a un peu frappé le public, c'est ce qu'il a dit sur l'intelligence artificielle. Voilà, les évêques ont parlé de ça en disant que c'est quelque chose qui va conditionner la vie dans l'avenir. Il y a d'autres points plus propres à la vie de l'Église. Et puis la dédicace de l'hôtel de la cathédrale, de la cathédrale Saint-Cyr-Sainte-Juliette à Nevers, ce fut un moment fort. Voilà, on voit l'hôtel, on voit le geste de consécration de l'hôtel avec l'huile du Saint-Crème, la même huile qui sert pour le baptême et les ordinations de prêtres, qui vient consacrer cet hôtel. Et dans l'hôtel ont été glissés des reliques de Sainte-Juliette. C'était une grande célébration, c'était avec une belle assemblée. Bon, tout le monde a vécu ça comme un moment important pour l'évite diocèse. On pèlerine également dans ce numéro avec un pèlerinage en Terre Sainte, le récit d'un voyage dans la foi. Oui, il y a eu effectivement un voyage en Terre Sainte et qui, voilà, il y a un compte rendu, comme ça on sait aussi qu'est-ce qui s'est passé entre le 19 et le 27 mars. Des nivernais qui ont découvert le pays de Jésus tel qu'on le voit aujourd'hui, mais ça permet quand même de bien éclairer, de reconstituer en quelque sorte le contexte des événements bibliques. D'autres pèlerinages sont à venir, il faut pour ce faire se renseigner auprès du service compétent. Oui, tout à fait, donc il faut se rappeler simplement deux qui sont importants. C'est le lundi de Pentecôte à Tournus, c'est un pèlerinage de la province. Et puis un autre un peu plus tard au mois d'octobre, mais on peut s'inscrire dès maintenant, une visitation au Sénégal. Les catéchès, c'est notamment le rassemblement diocésain des sixièmes. Parallèlement à la consécration de l'hôtel, effectivement, tout à côté, à l'Espérance, il y avait ce rassemblement diocésain des sixièmes, avec le temps fort habituel, c'est le rassemblement annuel. Et il y a eu beaucoup de sixièmes venant de partout, c'est quelque chose à souligner. Il y a encore de beaux effectifs de sixièmes, bien sûr, c'est l'année de la profession de foi. Et on cherche à leur faire marquer un petit peu cette année, pas seulement par la célébration de la profession de foi, mais des temps forts. Et comme habituellement, cette publication d'Église de la Nièvre, en ce mois de mai, nous offre un florilège d'informations en brèves. Les brèves. Il y a l'espace Bernadette qui fait savoir qu'il y a un terrain, un jardin solidaire. Il y a l'assemblée annuelle des anciens de Saint-Cyr. Il y a le projet d'une communauté de l'Arche. Les choses se dessinent maintenant. Donc il y a un appel dans ce petit compte-rendu à rejoindre cette association qui s'appelle Andy Home 58. Voilà. Si vous voulez être intéressé, il faut vraiment... Il y a besoin de bénévoles, il y a besoin de forces vives, etc. Le moment est venu, oui. Oui, c'est le moment, parce que ça prend belle tournure. Le premier prend belle tournure. Voilà. Et puis, il y a un petit compte-rendu d'une séance, disons, un peu théâtrale au Carmel, sur des textes de Marie-Noël. Il y a aussi le compte-rendu de la retraite avec le père Jacques Billou. Pour moi, vivre, c'est... Voilà. Et donc, il y a un peu... Les mots importants pour répondre à cette question ont été répertoriés. Bien sûr, le mot qui est venu le plus souvent, c'est le mot aimer. Donc je crois que dans ce compte-rendu, il y a un message. C'est parfait. Et puis, il y a l'action catholique ouvrière. Il y a la pastorate de la santé qui a fait un chemin de croix pour toutes les personnes âgées, toutes les personnes handicapées. Enfin, voilà. L'actualité nous vient parfois d'ailleurs, notamment de la capitale, Paris, où les Nivernais franciliens se retrouvent chaque année. Tous les ans, le père évêque va la rencontre des Nivernais franciliens pour les tenir reliés à l'église qui est dans la Nièvre. Et donc, j'ai personnellement participé. J'ai beaucoup apprécié. J'ai retrouvé des personnes que je connaissais. Il y avait pratiquement 120 personnes. Donc il y a un petit compte-rendu de ce qui était vécu. La messe le matin et une sorte de conférence de presse l'après-midi sur ce qui marque la vie de notre diocèse. Le père Jean Baffier nous propose, vous le savez, un cycle d'émissions à la rencontre de l'islam dans les programmes Nivernais d'Ercef depuis septembre dernier. Parallèlement, un cycle de conférences également. Oui, Jean Baffier, cette fois-ci, a parlé du prophète Mohamed. Qu'est-ce qu'on sait de sa vie, sa biographie ? Donc il a traité ce sujet-là en disant que c'est un sujet compliqué parce qu'en fait, le Coran n'est pas une biographie d'abord. Et puis, les biographies ont des positions parfois un peu contradictoires. Mais c'est intéressant de s'intéresser à Mohamed. Alors d'autres soirées sont à venir. On peut retrouver ces soirées dans notamment le planning qui est annoncé en pied de revue. On retrouve ces conférences, ce cycle de conférences. Le CCFD Terre Solidaire nous a proposé la rencontre avec un partenaire, une partenaire, en l'occurrence cette année, qui a visité le territoire du Guatemala. Voilà. Et elle a rencontré, elle a fait une conférence ici à la maison du diacèse, mais elle a rencontré plusieurs, elle est à la rencontre de plusieurs groupes de personnes, par exemple, par Ouïe, où le maire était présent. Et elle a rencontré des jeunes aussi, les scouts et guides, le centre scolaire Notre-Dame. Et elle est passée par le studio de RCF, évidemment, pour témoigner devant notre micro. Voilà. Alors, voici à présent un autre grand chapitre dans cette publication Église de la Nièvre. Grand chapitre intitulé Les Paroisses. Oui, l'activité des paroisses, bien sûr, c'est la réforme des paroisses qui se fait à petits pas, ça ne fait pas de bruit, mais ça avance. Et on a mis ici deux comptes rendus d'assemblée, une à Corbigny, Corbigny, Brinon, Lorme, Tanné, et une autre dans le sud du Vernet, qui, voilà, ces comptes rendus témoignent que les choses avancent, y compris même sur le nom des paroisses, le sud du Vernet a avancé un nom, a proposé un nom au père évêque. Donc, il est important, effectivement, que toutes les futures paroisses avancent dans la constitution des équipes, qui fera quoi, les catéchistes, etc., que tout soit en ordre de marche pour le 1er septembre. Ce n'est pas après, c'est avant qu'il faut se mettre en ordre de marche. Mais ça y est, ça se fait petit à petit, c'est bien. La Bible, patrimoine de l'humanité, c'est le dossier de ce publication en date du mois de mai 2019, dans l'église de la Nièvre. La Bible nous a offert une très belle exposition dans les locaux de la maison du diocère, il y a peu. Très belle exposition, des panneaux qui nous ont été prêtés par l'alliance biblique, qui sont vraiment, je crois qu'il y avait six panneaux, très pédagogiques, qui sont présentés, bien sûr, dans ce dossier. Et beaucoup de personnes sont venues comprendre, voilà. C'était un peu un test, en même temps, pour nous rendre compte que le nombre de personnes, et même des jeunes, qui s'intéressent à la Bible, voilà, on lit la Bible morceau par morceau. Et là, c'était tout ce qu'il y a derrière, toute l'histoire, l'histoire des événements, mais aussi l'histoire de l'écriture, d'abord par le passage de l'oralité. Et c'est déjà parlé avant de mettre par écrite. Bon, il y a eu une grande découverte, redécouverte de tout ce processus qui fait que la Bible, elle est ce qu'elle est aujourd'hui. À la rubrique rencontre, Claire Durand, Partager la joie autour de soi. Oui, Claire Durand est donc dans le service de la pastorale des collégiens, depuis plusieurs mois, et depuis le mois d'octobre exactement. où elle trouvait ce titre, Partager la joie autour de soi, c'est bien son dynamisme. Vous la verrez toujours avec un grand sourire. Et petit à petit, elle prend bien sa place dans l'animation des groupes, particulièrement des groupes de Nevers, pour l'instant, puisque c'est déjà quelque chose de la réforme des paroisses. La pastorale des collégiens se fait sur l'ensemble de Nevers. Et la publication se conclut sur les rubriques habituelles consacrées aux médias, à l'agenda, les rendez-vous à noter, à ne pas manquer. C'est plein de petites notes à repérer. Alors dans le calendrier de mai, il y a beaucoup, beaucoup de choses intéressantes, surlignées, vous verrez. Alors il y a le parcours Nicodème, bien. Il y a un dimanche pour Dieu qui est proposé par l'espace Bernadette le 12 mai. Et puis, il y a une conférence sur Jean-Baptiste de la Veine, dans les langues de la charité, au XVIIe siècle. Alors je crois qu'elle est donnée deux fois. Ici, elle est marquée le 14. Je pense qu'elle est donnée une deuxième fois, ultérieurement, sur Nevers. Là, c'est à Saint-Sauche. Et puis, il y a la rencontre de Jean Bafier. On en parlait tout à l'heure. À la maison du diocèse en soirée. C'est l'islam, mais je ne vois pas le titre exact. Je ne sais pas de quoi il s'agirait exactement, mais c'est la suite de son cycle de formation. Et puis, il y a une autre conférence le 21 mai. La ville pointe une brève histoire des églises et paroisses de Nevers, par Jean-Michel Drujon. Et enfin, je voudrais dire, parce que c'est tout à fait début juin, donc il faut le noter maintenant, parce que le numéro 2 juin arrivera trop tard. Le 2 juin, c'est la journée de la communication. Et en partenariat avec RCF et le site du diocèse, nous ferons une animation le dimanche après-midi pour découvrir comment on fait une émission, comment on rédige, comment travaille le comité de rédaction du journal, etc. Avec quelques petites activités. La communication du diocèse. Nous allons communiquer sur la communication. Le 2 juin, dans l'après-midi. Dans l'après-midi, oui. À la maison du diocèse. Et puis, c'est un final habituel également, dans cette publication Église de la Nièvre, on termine toujours par un temps de spiritualité, un partage, une prière. Avant la prière, il y a tout un texte du père évêque qui continue aussi son cycle de catéchèse. Et cette fois-ci, c'est la sixième sur sept, les ouvriers de l'évangélisation. Pour dire que ce ne sont pas des ouvriers à part, c'est que tout le monde est ouvrier de l'évangélisation. Donc, je délivre le secret de cet article-là, c'est de découvrir que nous sommes tous ouvriers de l'évangélisation. Et à côté, il y a découvrir, la rubrique découvrir, une chapelle que je ne connais pas. C'est intéressant de mettre en avant des choses qu'on ne connaît pas, du patrimoine qu'on ne connaît pas. C'est la chapelle Saint-Roch de Montbois, dans le Morvan. C'est assez étonnant. Donc, vous découvrirez comment Saint-Roch est représenté pour montrer sa blessure. à la cuisse. Et puis, enfin, effectivement, la dernière page de couverture, c'est une des prières qui ont été données pour le 8 décembre, la consécration du diocèse à Marie. Et ça correspond effectivement au mois de mai, le mois de Marie. Merci pour cette présentation détaillée du sommaire de l'édition du mois de mai 2019 d'Église de la Nièvre. Donc, publication fondée en mars 1864, une publication qui paraît désormais tous les mois. Son équipe rédactionnelle propose ce nouveau numéro. On peut se le procurer assez facilement. Oui, on peut même s'abonner. On peut même s'abonner. C'est même recommandé de s'abonner. Il n'y a pas de problème. Vous pouvez aller sur le site. On peut s'abonner à partir du site. Ou bien vous écrivez ici. Il n'y a pas de problème au secrétariat de la maison du diocèse. De la maison du diocèse. 21 rue Gustave Mathieu-Anneuvert. On peut même contribuer à annoncer, à proposer des textes. Ah, le journal ne se fera pas si nous n'avons pas des remontées de ce qui se vit ici ou là. Et de préférence des belles remontées qu'on fasse bien connaître ce qui est beau dans notre diocèse. Mais alors attention, si vous souhaitez être publié, adressez vos papiers avant le 15. Pratiquement, c'est le 15 de chaque mois où on boucle effectivement l'édition du mois suivant. Le 15 avant la parution du numéro. Merci, François Montagnon, directeur de la publication Église de la Nièvre. A bientôt. Bonne lecture à tous. Au revoir.